Bonjour Stéphanie, tu es implantée à Marseille, tu as cofondé l'agence Mercapt en 2009 et tu as aussi une activité de chercheur. Tu travailles sur l'accompagnement des entrepreneurs par d'autres entrepreneurs, un sujet qu'on connaît bien chez Résentreprendre. Je sais d'ailleurs que tu travailles avec Résentreprendre PACA et Résentreprendre ISER. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités ? Mercapt a été cofondée avec mon associé époux en 2009. On accompagne et on forme des entrepreneurs, que ce soit des start-up ou des TPE, mais aussi dans les grands groupes, on accompagne les intrapreneurs. D'où un fort intérêt pour l'entrepreneuriat effectivement. Et donc ma recherche s'est centrée sur les entrepreneurs, mais plus spécifiquement sur l'accompagnement des entrepreneurs. Et quand j'ai découvert le mentorat, j'ai trouvé que c'était vraiment une forme d'accompagnement intéressante, car bénévole, donc avec beaucoup de valeur. Et donc c'est pour ça que je me suis rapprochée du Résentreprendre, et plus particulièrement PACA au démarrage, pour vraiment commencer à comprendre quel était le processus global d'un accompagnement par un mentor. Et donc le Résentreprendre ISER, c'est aussi porté volontaire pour faire partie de la recherche, puisque maintenant, après à peu près deux ans déjà de recherche, je suis en phase finale, où je suis en train de comparer plusieurs programmes d'accompagnement par le mentorat. Mais il y a aussi d'autres formes qui ont des valeurs différentes, ou des missions un petit peu différentes, comme le camping à Paris. J'ai aussi le MoveG, qui accompagne les très jeunes et les étudiants. L'IME, qui est l'Institut du mentorat entrepreneurial à Paris, qui lui est beaucoup plus centralisé sur les entreprises à forte croissance ou en développement. Voilà, donc je regarde un petit peu vraiment la globalité du programme d'accompagnement, pour faire émerger les bonnes pratiques. Est-ce que déjà tu peux nous partager quelques découvertes, éléments que tu as pu glaner dans tes recherches, et dont Résentreprendre pourrait s'emparer un peu dans sa démarche de progrès ? On va dire qu'il y a trois points clés. Le premier, alors je sais que c'est toujours un point délicat, c'est la formation des mentors. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident de faire venir des chefs d'entreprise qui déjà donnent de leur temps pour les mentorer, et les faire participer à des formations pour qu'ils puissent développer leur pratique d'accompagnement. Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience qu'on a forcément les compétences pour bien la transmettre. Donc ça peut se faire sous forme de formation, d'atelier, ce genre de choses. Donc c'est vraiment cette idée de développement continu du mentor et de ses compétences de mentorat. Le deuxième point, et ça c'est qu'autour d'un lauréat ou d'une personne accompagnée, il puisse y avoir pas juste un mentor, peut-être un mentor de référence, mais d'avoir autour de lui un réseau d'autres mentors qui peuvent ponctuellement être présents et accompagner le lauréat. Et ça, les recherches sont vraiment intéressantes autour de ça, puisqu'on parle de réseau de développement. Troisième point, alors ça c'est intéressant, c'est le processus de mise en relation. Il est important d'avoir un processus qui soit transparent, que les personnes puissent comprendre comment on les met en relation et pourquoi. Il est important aussi qu'ils soient impliqués dans le choix de la personne avec qui ils vont travailler. Et souvent, en fait, ce qui marche très bien, c'est qu'ils puissent se rencontrer au préalable, sans engagement. Ils se rencontrent lors des validations. Les pratiques sont très variées, non seulement au sein du réseau, mais aussi en dehors, dans d'autres programmes. Et là, la recherche, on va dire, commence à à peine à explorer un petit peu quels sont les critères de mise en relation. Est-ce qu'il faut qu'ils soient dans le même secteur ou pas ? Est-ce qu'on se concentre plus sur les besoins du mentoré ? La complémentarité, en fait, semble être même plus importante que la similarité. Et dans le réseau, vous avez la chance d'avoir des pratiques très variées. Et je pense que vous pouvez vous enrichir les uns des autres en échangeant vraiment sur ce que vous faites dans chaque région pour vraiment un enrichissement mutuel sur ces bonnes pratiques. De ton point de vue, plus globalement, quels sont les champs de la recherche en entrepreneuriat sur lesquels il y a encore matière à investiguer ? Je pense qu'au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs, on n'en est vraiment qu'au début en termes de recherche. Un point qui me semble intéressant, c'est la reconnaissance des mentors. C'est-à-dire que comment mettons en valeur finalement le travail, le temps, l'investissement, l'énergie qu'ils mettent dans cet accompagnement bénévole ? Il y a des recherches, je pense que le réseau est déjà inclus dans cette recherche, sur les compétences des accompagnateurs, compétences des accompagnés et ce développement dans la relation de mentorat. Un autre sujet de recherche qui est porteur et qui va se développer, c'est la santé de l'entrepreneur. On s'est beaucoup attardé à la santé au travail, le stress des salariés, et peu, même quasiment pas encore, sur la santé de l'entrepreneur. Et le réseau a, je pense, de par son expérience et le nombre d'entrepreneurs qui en font partie, un intérêt à peut-être s'en préoccuper. Et un autre sujet qui semble important, c'est que les chercheurs se concentrent beaucoup sur les compétences de l'entrepreneur. Alors là, il y a déjà eu beaucoup de recherches sur le sujet, et donc les chercheurs se posent aussi beaucoup de questions sur comment enseigner finalement l'entrepreneuriat aux jeunes, aux moins jeunes. D'accord. De ton point de vue, comment est-ce que les entrepreneurs, les praticiens finalement, et les chercheurs pourraient davantage, mieux même, travailler ensemble ? Alors, ils ont besoin de travailler ensemble. Les chercheurs, ce ne sont pas juste des théoriciens. Ils ont besoin d'aller sur le terrain. Ça, c'est primordial. Ils vont aller tester leurs théories, ils vont les approfondir, ils vont même faire émerger de nouvelles théories à partir du terrain. Et les chercheurs, souvent, ils ont du mal à trouver un terrain, à aller vraiment trouver les entrepreneurs qui vont vouloir passer du temps, parce que quelque part, répondre à des questionnaires, que ce soit des entretiens ou des questionnaires en ligne, mais en tout cas, c'est un investissement qui aura pour effet d'enrichir aussi les pratiques. D'accord. Ensuite, il y a tout un tas de laboratoires de recherche avec qui on peut faire des partenariats, justement, pour servir de terrain de recherche et pouvoir bénéficier aussi du résultat de ces recherches. D'accord. Et un dernier point, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, des conférences, des congrès autour de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est intéressant de pouvoir y être présent, peut-être sponsoriser si ça vous intéresse, mais au moins de pouvoir s'enrichir, effectivement, de toute cette recherche qui est publiée, communiquée. Bon, donc les champs d'action communs, finalement, ne manquent pas. Exactement. Je pense que le réseau Entreprendre a vraiment son rôle à jouer pour faire avancer la recherche et aussi pour en bénéficier. C'est vraiment un enrichissement mutuel de la part des chercheurs et des praticiens. Parfait. Le message est bien reçu. Merci Stéphanie. Merci.